Et bonjour à vous Blascar, on se retrouve avec Maynard, votre humble serviteur. On va commencer maintenant la partie 3 de la masterclass prêtre. Je vois que j'ai deux petits boosters à ouvrir, on va ouvrir deux petits boosters, on espère une petite légendaire. C'est toujours marrant, ça fait une petite interlude, j'aime bien. Alors, une petite légendaire vite fait bien fait, j'ai pas trop le temps. Très bel artwork, le revenant là j'aime beaucoup, très chouette. Le démoniste qui a surveillé quand même, le démoniste qui picote un petit peu. Bon, deux rares, on va dire que c'est correct, j'avais pas encore tout. Let's go, j'ai rien payé cette extension, je suis assez content, j'ai même pas mis la main à la poche. Rien qu'avec mon wild à désenchanter, j'ai plein de thunes, plein de fric. Et encore, il y a plein de trucs que j'ai pas désenchanter. On va essayer de voir quelques matchs et après, je vous parlerai, ça me tient toujours à cœur quand je présente un deck très clairement, vous parler des remplacements possibles. Il faut pas prendre les listes d'internet telles quelles, etc. Notamment les listes que vous allez trouver sur le... Jouer par des très gros joueurs, je veux dire, excusez-moi. C'est souvent très très mauvais pour votre rang en réalité. Pas toutes, notamment les decklist agro qui fonctionnent à peu près tout le temps. Mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu des remplacements. Je vais essayer de vous montrer un ou deux match-up qu'on a pas vu. Ah, un mage ! Alors, c'est un match-up assez rare, mais qui est hyper intéressant et très très technique pour le prêtre. Alors, il faut savoir que le mage a largement l'avantage sur vous, d'accord ? Dans ce match-up, c'est un peu comme Druide, c'est un petit peu la même mécanique. C'est un petit peu la même mécanique. On va dire que c'est très très fort contre contrôle, c'est un très bon match-up contre contrôle. Pour l'instant, on va se limiter à ça. Accord de puissance, on va pas le garder parce qu'on voudrait du rat. Avec la dénarrow, vous pouvez le garder pour silence. Les petits tokens de deux. Et ça, c'est excellent, évidemment. Ça, vous voyez, par exemple, si vous voulez un mulligan absolu en prêtre, vous allez toujours, toujours, toujours garder toujours adjuratrice mange-esprit. Toujours, toujours, toujours. Vizir, c'est pareil. Particulièrement si vous avez les deux autres à côté, c'est la folie. Ok ? Ça, c'est vraiment le home run du deck du mulligan. C'est le top du top. On voit qu'on a un double rat des loyales. C'est une excellente main contre le match-up. Mais le match-up est très très mauvais pour le prêtre. Donc, je vais avoir du plaisir à vous le démontrer. Ça va être chouette. Alors là, elle va vous faire découvrir un sort. Vous n'êtes pas obligés de le prendre. D'accord ? Si vous voyez, vous allez savoir ce que c'est. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va jouer. Mais la plupart du temps, vous allez l'esquiver. Ici, c'est soit maxitude, soit puits. Geyser, c'est peu probable. Même si ça a fait, c'est pas un femme. Oh, il y a un oiseau qui s'est pris ma fenêtre sale. Je pense que c'est maxitude. Très clairement, il va vouloir faire des maxitudes. C'est très très fort en early game. Dans mon cas, allez, maxitude est très bien. Puits du soleil est très bien aussi. Alors là, vous avez des mecs qui de temps en temps vous bait. Il ne va pas prendre ça. Il y a trop de value. Les deux sorts ici sont énormes. Il ne va pas prendre ça. Mais il va essayer de bait. Donc, c'est possible qu'il ne prenne pas maxitude et qu'il prenne puissance, le puits. Moi, je vais prendre maxitude parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça, c'est quand même très lointain. D'accord ? Et là, je le veux bien. On voit qu'il a bait. Il n'a pris plus du soleil. C'est assez malin de sa part. Et on va jouer à Duratrice. Alors, j'ai l'impression que ça hurle un petit peu. Je vais baisser un peu. Quitte à ce que ce soit un petit peu plus calme. C'est des vidéos masterclass. Donc, j'ai besoin de me concentrer. Et vous aussi, d'ailleurs. Là, on voit qu'on récupère l'armure. C'est une très bonne carte. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer ? C'est bien simple. Plein de petits sorts qu'il va découvrir dans votre gueule. Ensuite, il va tous les rejouer avec une 5-7, il me semble, de mémoire, sur son T9. Et ensuite, il va vous faire ce qui est vraiment infâme. Ça, ça va encore, les trucs, quand vous les reprenez. Puisque vous avez du huile, vous pouvez la faire tomber. Il y a les rats. Mais le pire, c'est surtout la goule. Parce que la goule est infâme. Ça met des 2-2. Et ce qui ne passe pas sur le board, c'est des gars dans la gueule. Et c'est assez infâme. La vérité, à apprendre, c'est très, très fort. Et malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour l'éviter. Je vous le dis comme c'est. C'est pour ça que le match-up est vraiment dégueulasse pour nous. On est très largement derrière dans ce match-up. Je dirais que c'est un solide 70% pour lui, 30% pour moi. Les squelettes qui sont top avec les 3, direct. Ils grattent avec ça, bien évidemment. Elle ne va pas mourir. Du coup, je n'ai pas mon buff ici. Vous voyez ? Pas cool, quoi. On est sur un truc assez chiant. On sait qu'on va avoir besoin d'un silence. Il va gratter ici. On va vouloir dans ce deck, on va vouloir beaucoup, beaucoup d'huile. Parce qu'on va prendre beaucoup de dégâts. Il ne va pas nous mettre beaucoup de board, mais on doit trouver d'huile, quel qu'il soit, quitte à tuer nos propres créatures. Il va avoir beaucoup de dégâts directs avec les squelettes. Donc là, je tape ici. Pourquoi ? Parce que j'ai une 2-4 ici qui prend le trade. D'accord ? Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je le vois bien foutre ça là-dedans, pour tout vous dire. Voilà. Il va foutre ça là-dedans, je pense. Le trade est intéressant pour lui. Et pour moi, d'ailleurs. Je suis content de faire une découverte. Voilà. Donc là, il va commencer à chercher des sorts à 2 qui ne viennent pas de son deck directement pour pouvoir les relancer, me les mettre dans la gueule. Voilà, il fait le trade. Il n'y a pas de raison de trade ici. C'est une erreur. Ok. Sanctum est pas mal. Sanctum est même très bien. Par contre, on doit geler une créature. On peut geler notre propre créature. Évidemment, ce n'est pas très intéressant. On pourrait jouer ça. C'est 4. Ça, j'aime bien le mettre en place. Tant que j'ai du temps, ça vide un peu la main. J'aime bien. Donc là, évidemment, on move un petit peu particulier. On va faire ça et on va taper tout de suite. C'est juste pour avoir une de 2. On essaye, dans la mesure du possible, de garder l'armure pour la mettre avant la grosse baffe. C'est-à-dire se mettre full life et ensuite mettre de l'armure quand la grosse baffe va arriver. Après, là, ça se met bien. Bon, il sort bien en plus. On voit que la sortie est très costaud. T1, T2, Maxitude, tu vois. Il sort quand même pas mal. Le sort légendaire qui a été découvert. C'est déjà un match-up difficile. J'aimerais bien un petit coup de main. Ça m'arrangerait. Mais bon. Alors, ici. Ok. On peut se dire qu'on tape. Si lui meurt, souvent, ça shot ça. Si ça prend le shot ici, ça me va. Et comme ça, j'ai un Vizir Nérubien pas cher. Mais on ne s'enferme pas dans le play. On pourrait aussi mettre affaire classé. Mais du coup, on n'a pas trop de trucs à faire. J'aimerais bien mettre un Vizir et faire un petit HP, tu vois, pour commencer à me remonter. On espère que ça n'aille pas face. Donc, on va faire comme ça. Si lui meurt, ce n'est pas trop grave. Ok. Parfait. C'est le mieux. Donc là, on va mettre notre Vizir pour qu'il tanque le shot ici. Trouver, comme je vous disais... Ah là, c'est pas mal. Éternel Amour est quand même très très fort. Même si je n'ai pas énormément de heal. Très souvent, j'en prendrais une utilité. Il y a ça qui est très fort aussi que je pourrais coin d'ailleurs. Il n'aime pas le board. Lui, il n'aime pas du tout les boards avec beaucoup de PV en fait. Voilà, pour être clair. Mais Éternel Amour est quand même extraordinaire comme sort. Même si je n'ai pas beaucoup, beaucoup à jouer. Vous voyez, c'est un choix assez difficile. Éternel Amour, disons que le prendre maintenant, c'est la sécurité. Et je garde mon coin. Tandis que là, je mets une... 2, 6. Je vais quand même prendre l'Éternel Amour. Ici, on va tapoter au cas où c'est elle qui meurt. On fait ça. Et on va passer bien gentiment ça. Il tape face. C'est vraiment une lucky. Donc, il fait ça. On va mettre ça également pour avoir du board. Même si je vous dis, il vaut mieux. On aurait pu la garder. C'est juste que j'ai une grosse main ici. Ça ne m'arrange pas trop. Éternel Amour est également intéressant pour faire des rats déloyales. On ne va pas faire des rats déloyales maintenant, des loyaux. Parce qu'il n'a pas joué assez de sort. Il n'a pas joué assez de squelettes. Il ne fera pas le combo. Là, il va geler l'A2-4. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant qu'il est très rapidement. Il va découvrir ma sort gratuite. Il aurait dû geler ici. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. De notre côté, on peut dupliquer un petit truc. On peut taper là. Et si elle meurt, c'est pas mal. On n'oublie pas de taper là. On peut aussi se dire qu'on préfère dupliquer un rat déloyale en vrai. Donc ici, je vais plutôt faire ça, même si ça m'embête au niveau de l'armure. Tchic-tchac. On va taper là. On va être là. Si ça aide dans un squelette, c'est super. Bon, ça aide un peu mal. OK. Donc là, dans ces cas-là, on ne s'emmerde même pas. Regardez, on lui cale un petit gel. Hop. Et on se cale un petit HP bien gentiment. Là, comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction, vous devez maintenir éternel amour. OK, c'est hyper important, même en late game. Alors, quand il vous reste deux cartes et que vous êtes dans la merde, ce n'est pas grave, bien sûr. Mais si vous voyez, vous avez une main comme ça, faites un effort vraiment pour le maintenir. Quitte à faire un calibalisme un peu rapide ou un petit placenet un peu rapide. Voilà. Gardez, c'est très important. Maintenant, on va essayer de découvrir un silence pour ses squelettes. Et on va essayer de découvrir de quoi faire retomber, de refaire des radées loyales. En fait, il faut vraiment réussir à lui faire tomber les deux cartes clés de son deck. C'est très tendu, bien sûr. Mais quelquefois, vous avez l'indice. Et il ne joue que ça comme body. Oula, ça, c'est bizarre, ça. Il a déjà pioché un tiers de son deck. Très, 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 très bizarre, d'accord ? Dans ces cas-là, il va bouffer un radée loyale, OK ? C'est pas sûr qu'il l'est parce qu'on sait qu'il y a déjà un sort ici et ici un deuxième sort. Là, on sait que c'est Puy du Soleil, hein. Cette carte-là, on voit la petite icône. On l'a vue tout à l'heure. Ici, c'est un sort. Ici, c'est un sort, OK ? Par contre, là, je ne vois pas pourquoi. Il a récupéré Maxitude. Donc là, il y a quatre cartes sur neuf qui ne sont pas. Pour moi, mathématiquement, ça vaut le coup de faire un rad, OK ? Et voilà. Comme prévu, je vous l'avais dit, OK ? Donc là, on en fait tomber une. C'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, comment ça va se passer ? On va essayer de clean. On ne peut pas trop, malheureusement. Vu qu'on a ça, on va être obligé de faire d'abord cannibalisme pour les remonter, en fait, et pouvoir tanker les shots ici, d'accord ? Donc on y va. Hop. Et on va mettre un lieu, bien sûr. Voilà. Donc on va commencer par ce qui est fragile. Ici, hop. On espère attraper quelques trucs. OK, ça va. Face est vraiment unlucky as fuck. Franchement, on va faire un... On va taper d'abord au cas où, même si c'est un point de dégâts. Ça me va. On y va. Espérons que ça n'y ait pas Face encore. OK, voilà. Bon, il prend un petit peu. Ici, on ne va pas se remonter vu qu'on est full life. Ça tombe sous le sens. Mais par contre, on peut se faire une petite draw. Alors, il n'y a pas d'intérêt à booster les petits. Les petits vont forcément mourir. Vous pouvez vous dire que vous voulez quand même tourner autour d'un truc de givre, là. Hop. Donc on va plutôt booster ici. C'est très, très bon de booster Radel Royale. C'est très chiant. Mais souvent, ça va prendre un contrôle monocible. Donc je préfère booster celui-là pour le sauver. On n'oublie pas de taper et on y va. Donc là, pour l'instant, on fait un tour parfait. Mais la game est loin d'être finie. C'est maintenant que ça va devenir dur. D'accord ? Parce qu'on a attrapé celui qui est le moins intéressant à attraper. Même si c'est très fort. C'est très, très fort. Mais c'est le moins intéressant à attraper. Le mieux, c'est la goule. La goule peut littéralement vous one-shot. S'il attend très tard et qu'il découvre beaucoup de portes morts, etc. Ce salopard, il peut vous one-shot. Donc là, évidemment, si vous prenez la goule derrière, c'est dur, bien sûr. Là, on est emmerdé parce qu'on va devoir faire évidemment cette nova. mais c'est complicado. Mais c'est complicado parce que je ne pense pas qu'il ait le deuxième la goule en main. Athénatiquement, c'est peu probable comme vous pouvez le voir. On pourrait, il est ici, faire ça pour qu'elle bouffe un maximum de claques. On pourrait également mettre un deuxième radé loyal, le copier, faire nova et HP. Ça nous ferait 2, 3 HP 7. Ce n'est pas infâme. Mais il y a tellement peu de chances qu'il l'ait. Le problème, c'est là, comme je vous dis, s'il l'a derrière, il va m'enclencher, mais sale. Là, je vais vraiment prendre un sale tarot s'il l'a. Mais ai-je vraiment le choix ? J'aimerais attendre plus. J'aimerais attendre plus. Parce que là, on voit qu'il n'a pas de body. Après, là, c'était un bon calcul. Non, il a joué tout son tour. Mathématiquement, c'est très peu probable. Je ne vais pas le faire. D'accord ? On y va comme ça. On espère que ça ne me dock pas trop. Bon, ben voilà. C'est à peu près ce qu'on voulait. Un tour un peu triste ici, j'en conviens. Très clairement. Typiquement, vous allez essayer plutôt... Bon, c'est vraiment une lucky. C'est la pile derrière. C'est chiant. Bon, ça, c'est affreux comme carte. Heureusement, on a place nette. Ça, c'est très très fort. Prenez toujours ça, bien sûr. Compte prêtre, tout ce qui est inciblable, c'est abominable. Heureusement, on a place nette ici. Il n'a pas de buff. Heureusement, ça aurait pu nous coûter extrêmement cher. Il fait une value indécente avec son sort à deux, évidemment, qui lui permet de tenir noter que j'ai fait... Non, je ne pouvais pas buffer. On ne peut pas buffer, c'est chiant, parce qu'on aimerait draw. On ne peut rien faire d'autre. On passe. Des tours très passifs ici, tant qu'on n'a pas de meilleur draw. On voit qu'on a des petites lumières brûles que vous pouvez jouer très rapidement. Donc ici, on va booster lumières brûles. On a besoin de piocher, donc on n'hésite pas à booster l'adversaire. Maxitude, c'est très souvent ce qu'il va prendre comme secret. C'est très souvent des counter spells, des petites saloperies comme ça. OK. Là, par contre, on aimerait bien le prendre. On manque de value. On a vu, on a vu, on a eu une info sur l'adversaire. On a vu que c'était un mec qui aimait bien bait. On a vu que le tour d'avant, il nous a bait. Il a essayé de prendre un truc pas visible. Donc là, il a joué les deux créatures qu'il avait. Maxitude encore. Terrible, ce sort, terrible, terrible. Là, évidemment, Théotard, ça se met bien, mais des matchs, vous n'allez en croiser jamais. Il n'y en a aucun. Les matchs, c'est très, très mauvais dans la méta. On n'en croise pas du tout. Donc là, le sort qu'il a pris, le bizarre, c'est très, très con. Il va prendre tout à disparaître pour pouvoir les changer. Et il a pris gel intense. Donc on a vraiment un mec qui bait à fond, à fond. Sauf que gel intense, il ne va pas en faire grand-chose. Ici, on va quand même check le counter spell, même si c'est cher. Donc je vais faire ça. Ce n'est pas trop grave. J'ai 10 de malade en match-up. Ce n'est pas gênant. Ok. Donc on y va avec ça. Ce qui va nous donner gentiment une 6-6 qu'on va immédiatement booster. Et piocher dessus, bien sûr, ce qui régale. Et on va passer notre tour. Donc le secret ici, bon, petit filou, bien sûr. Rune explosive pour essayer de faire du dégâts. Objection. Les secrets du match qui sont vraiment délirants. Objection contre sort, très costaud. Il faudrait essayer de tester parce que si on se fait péter à des loyales, c'est vraiment la merde. On voit qu'on a du truc. Il n'a pas de counter spell. C'est juste chiant ici qu'il ait trouvé maxitude très rapidement. On voit qu'il a déjà découvert 5 cartes. Donc si, imaginez bien que s'il n'avait pas maxitude aussi vite en main, le mec, il aurait été à 4 cartes en main. Top deck fort. C'est costaud. C'est très embêtant. C'est très, très embêtant qu'il découvre ce sort-là encore. Ici, il y a un monde où on fait de tourbillons. C'est un peu délicat parce qu'il y a le secret. Ah, la classic shit. Il va nous rentrer 10 points de dégâts tranquille. Vous voyez comme c'est fort la découverte ici. C'est très intéressant à voir. On peut le tourbillon. C'est hyper cher mais je pense qu'on est à peu près obligé. Ça, c'est trop dangereux. Je n'arriverai jamais à m'en séparer en fait. C'est une vraie saloperie. C'est très chiant. En vrai, c'est très, très chiant parce qu'après, il y a les deux-deux qui vont arriver même si les deux-deux, je peux les tuer avec place nette. La goule aussi de mémoire. On va devoir tourbillon ça. Ça fait chier qu'il découvre ça. Vous voyez comme c'est fort. On se dit des fois que des petites choses, ça aurait quand même pu taper la créature. On se dit quand même des petites découvertes. Ce n'est pas trop grave, etc. Mais si, c'est catastrophique. Il y a des petites découvertes maxitude très rapidement en main. Ça fait ultra mal. C'est très important. tout comme un prêtre qui peut avoir une Zvetlana très rapide. Ici, si j'avais Zvetlana, par exemple, ça prendrait très cher chez lui. Il y a des secrets de merde qui continuent. Infâme. Il va être dur ce match. Je n'aime pas. Je vous le dis clairement, c'est un match que je n'aime pas du tout. Je vous le dis sans détour. Vous avez remarqué. C'est un match que je n'aime pas du tout parce qu'il y a énormément d'aléatoires dedans et c'est très, très dur de faire tomber les deux cartes clés. Et il peut quand même vous battre à la value. C'est ça le pire. À la value, grâce à Maxitude, il peut vous battre quand même. Mais comme je vous dis, ça ne vaut pas le coup de mettre Théotard. Vous allez trop souvent, vous allez trop rarement croiser. Ici, on va check avec la lumière brûle, le counter spell. Très souvent, c'est ça. Ok, ça c'est gentil par contre. Il ne fallait pas la jouer. À moins que tu aies ta main trop pleine. Ouais. Là, chez nous, il faut qu'on draw, il faut qu'on trouve des solutions. On peut utiliser Cathédrale là-dessus pour draw. Ça fonctionne. De toute façon, on va forcément le tuer avec un ou deux lumière brûle. Ok, gâche un peu. Là, c'est bien. On voit qu'on a Nova sacré. Ok, on va piocher ici. Calculez bien pour être sûr que ça passe. Ici, on va prendre le counter là-dessus. On voit que là, par contre, il n'y a plus beaucoup de cartes dans son deck. On va choisir de prendre le counter là-dessus plutôt que sur Radé Loyal. Je ne vous le cache pas. Ok, le voilà. C'est vraiment ultra fort. Ultra, ultra fort. On va prendre le counter spell ici. Ok, parfait. On va Radé Loyal parce que là, après, il ne doit pas avoir grand-chose. 12. C'est chaud. C'est chaud parce que là, on sait que ça, c'est des sorts, 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 sorts. Il y a deux cartes ici. Celle-là, il n'y a que trois cartes à faire tomber. C'est vraiment light. C'est vraiment light. Je n'ai rien envie d'attendre qu'il pioche plus. En plus, là, il n'a pas trop la place on board. Ce n'est pas terrible. C'est quoi son secret ? C'est Barrière de Glace, sans déconner. On va devoir attendre un peu plus. On va devoir sacrifier de l'armure. Les PV, ce n'est pas très grave. C'est l'armure qui est chiant. Ça, évidemment, on garde. On retourne autour du prochain counter spell. Ok, on va attendre plus. Et là, vous voyez, on est typiquement dans le truc. Il peut quasiment one-shot. Là, vous pouvez être sûr qu'il a pris des sorts offensifs, un petit peu pyro et toutes ces saloperies. Et là, en fait, dès qu'il va topdex à ghoul, il va la poser, tu vois, très souvent. Après, je pense qu'il va essayer de grid un deuxième porte-mort ou un deuxième lieu. Là, de mémoire, on est au... Ah non, c'est le deuxième lieu quand même. Donc, il va faire le deuxième et peut-être porte-mort là-dessus. Peut-être je l'ai ici. Non, ok, parfait. Bon, ça, c'est pas très menaçant. C'est pas grave. On sait qu'en termes de dégâts face, bon, il n'y est pas encore. Donc là, tac. Attends, on ne voit pas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 12. Il en reste une. Il y a deux cartes ici au mulligan qu'il n'a jamais joué, qu'il a depuis le tour zéro. Donc voilà, il fait son dernier lieu. Ici, il va bouffer Nova. Porte-mort. Ouais, c'est costaud. Il casse les couilles. Bon, c'est un bon moment pour... Ouais, très, très chiant là, le mec. Très, très casse-couilles. C'est quand même un très bon moment pour Radé Loyal. Je vais être souvent obligé là. Bon, vous voyez, cet alibi, c'est une erreur de l'adversaire. Ça, c'est une très grosse erreur. Après, il veut vider sa main. Il faut imaginer qu'il n'a vraiment rien d'autre. Ici, on va Radé Loyal parce qu'il est bizarre, vous voyez. Il est très bizarre avec ses deux cartes à gauche. Alors, je ne vais pas vous les montrer. De toute façon, il ne le voit pas. Mais là et là, ça, c'est ultra bizarre. On voit qu'il n'arrête pas de toucher la carte. Vous savez ce qu'il fait là ? Ça, c'est porte-mort en fait. Et il est en train de regarder le nombre de squelettes qu'il a en fait. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il clique dessus. En fait, il fait ça pour qu'on voit le texte de sa carte et qu'il puisse regarder le nombre de squelettes qu'il a. Donc ça, c'est porte-mort. J'en suis quasiment sûr. Let's go. Ok. Et ruine explosive qui tombe malheureusement et je suis passé à côté. Donc je vais bouffer bien gentiment mon porte-mort au prochain tour. Ok. Sachant ça... Sachant ça, on est un peu obligé de faire ça. On ne veut pas gâcher autant de sorts. Putain, imprégnation 1, ça fait chier. Je l'ai presque... Je l'ai presque en top. J'aurais pu garder mon tourbille. Mais ça, ça détruit le mien. En plus, c'est super casse-couille de le tuer comme ça. Sinon, j'ai ça et ça qui tue tout, mais... Tellement cher. J'aime autant claquer ça. Bon, là, on va prendre porte-mort. On a joué super bien. Mais malheureusement, là, tu as bouffé ton porte-mort. Regarde, boum. Allez, hop. Et joyeux Noël. Easy peasy. Ah, ça, c'est les trucs un peu sales. Là, il hésite puisqu'il se dit je peux peut-être grid encore un peu. Il n'a plus de radé loyal. Bon, c'était le secret. Ça pouvait être l'autre aussi, visage vengeur. Là, il compte s'il a assez, en fait. Il se dit est-ce que j'ai assez pour le tuer ? Il est bien, il est bien. Malheureusement, là, on ne pouvait pas vraiment attendre plus. Il était trop bizarre ici. J'étais obligé de mettre rat. Notez que les fèdras partaient. Même s'ils mouraient, les fèdras partaient. OK, encore un secret de mort. Donc là, il gratte. Il gratte pour préparer porte-mort. Logique. Ah, ça dégoûte. Ah, ça dégoûte. C'est tellement cette carte-là. Sûr et certain. Sûr et certain, cette carte-là. Le mec, il est hyper bizarre avec sa carte qu'il n'arrête pas de regarder, là. Petit maxitude. Et ça, c'est le problème dans ce match-up, comme je vous dis. C'est le gros problème. Donc là, on va checker ici avec ça. Certainement les dégâts, logiquement. Voilà. Classic shit. On check plutôt que de rien faire. On est obligé de garder... Ici, on voit qu'on approche ça. C'est assez cool. On perd malheureusement notre buff. Ah, c'est un match. Dès le début, je vous l'ai dit. Celui-là, il est infâme, infâme, infâme. C'est terrible. Mais vous n'en croiserez jamais. Donc, ne modifiez pas votre liste pour ça. Ah, il vient de top deck porte-mort, en fait. On dirait comment il s'est rué dessus. Là, il se dit Oh, attends, je vais peut-être grid un peu plus. Eh, vas-y. Là, tu me one-shot. Donc, il grid encore. Ça, c'est une folie. Après, il sait que je ne peux pas faire tomber, mais il ne sait pas si j'étais au tard ou pas. Donc, ce n'est pas forcément une bonne décision. Fuis du soleil. Allez, gros. Vas-y, vas-y. Hop, hop, hop. On y va, on y va. Là, s'il n'a pas de truc, il peut défausser une carte. À mon avis, s'il fait ça, c'est qu'il a forcément porte-mort. Sinon, ah, il peut défausser un petit truc, peut-être. Il hésite. Donc, nous, ici, on va gentiment faire Nova qui va se faire counter spell et tout ça. Là, il faudrait qu'on draw. C'est un peu compliqué. On peut tenter une population harmonique. Ce serait pas mal. Si ça passe, c'est cool parce que ça prend les shots. Si ça passe pas, je serais obligé de Nova. OK. Là, vous pouvez prendre les shots là-dessus. Là, ça s'est vu pour le coup. Est-ce que je la heal ? Bien bien, là, il est dans ce match-up. C'est assez logique. On ne va pas dupliquer ça. Et là, lui, il a tout son temps. Il a tout son temps, en fait. Tant qu'il a son sort à deux, il refait des sorts, il refait des sorts, il refait des sorts et il va vous attraper. Avec ça, il va faire des gros surfaces, des 5-6 que vous ne pourrez pas tuer. Etc. Etc. Et tôt ou tard, il vous attrape. Ça peut arriver de les battre, mais il faut chater de faire tomber le deuxième. Je n'ai pas eu ma chance, malheureusement. Pourtant, on a vu qu'il n'avait que 3 cartes. C'était vraiment unlucky à fond. Donc là, vous voyez, on prend des shots là-dessus. C'était prévu. C'est pour ça que ça valait le coup de le healer. J'allée intense. OK. Il en a un deuxième. Voilà. Et qu'elle tu jade. Et vous prenez 21 points de dégâts. La base, quoi. La base avec la pyro qui arrive derrière. Normal. Et voilà. Bien joué. Voilà. C'est... Excellent résumé du match. Voilà. Ça régale. Ça régale. Et il était où du coup son porte-mort ? Il l'avait. Parce que ce n'était pas la carte là. Ce n'était pas la carte à zéro qu'il avait là. C'était une autre ici. Je crois qu'elle avait une aussi. Il y en avait trois. On avait dix. Donc c'était une autre. Il l'avait. Sans surprise. Vous ne pouvez rien faire. Ça, ça et prêtre, c'est vraiment des très, très, très mauvais matchs. Vous ne pouvez rien faire. Il ne faut pas s'en vouloir. C'est toujours chié de le prendre. C'est clair. Mais bon. On a bien joué. On a fait tomber la première. On n'a pas eu la deuxième. Bon bah là. Là, par exemple, typiquement, c'est une compo où effectivement, si vous jouez la liste très, très grid avec la 4-3 et avec Teotar, vous vous mettez bien. Mais j'insiste, on ne fait pas une decklist pour battre tout ce qu'on croise. Ça n'existe pas une decklist qui bat tout. Vous faites une decklist pour battre la majorité des decks que vous croisez. Et ce deck-là est nul dans la méta. Le mage, c'est très mauvais en réalité. Je l'ai joué. Alors, ça gagne, effectivement. Contre certains trucs, ça gagne. Mais globalement, c'est de la merde. Alors ici, Source Valna, c'est très intéressant si c'est un big. Si c'est un faux, c'est acceptable. À ce t'alors, je n'aime pas trop. Mais mettre un petit body au début, j'aime bien qu'il fera le trade. En fait, j'aime bien si j'ai la nova, tu vois. Comme ça, ça me permet de taper dans l'œuf, par exemple, et de faire nova derrière ou de taper dans une réincarnation et de faire nova et de soigner ça, tu vois. C'est pas mal. Source Valna, c'est très fort contre big. Mais c'est très loin, très difficile à garder. Je vais choisir de ne pas la garder, tu vois. C'est assez emmerdant. Parce qu'il y a quand même pas mal de match-up contre lui où ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, là, on a une hipster. C'est quand même largement meilleur, en vrai. Bonjour, bonjour. Bon, dans ces cas-là, on va quand même préférer hipster à Stalor qui, potentiellement, peut donner un ping. On voit que ce n'est pas un faux. Donc, c'est soit un big, soit encore un marginal. Ok, ok. On connaît. On est en terre inconnue. On sait ce qu'il faut. Si c'est un marginal, c'est de l'agro, tu contrôles classique. Par contre, cette fois-ci, si c'est un marginal, il va moins rigoler parce que j'ai deux bonnes Ae en main et ça va faire marre. Alors, la découverte, très important. On ne sous-estime surtout pas la découverte. Attention, ça, il y a trop de gens. Ah ouais, j'arrive. C'est un agro. Tac, rayon, accablant. Bim, bam, boum, tu vois. Métamorphose. Ah ouais, ping A4. Putain, trop huge. Non, 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 non. Surtout pas. Vraiment, on ne sous-estime pas. La découverte, c'est comme ça qu'on joue un prêtre. Si vous faites des mauvaises découvertes, vous perdez en prêtre. C'est très, très important. Alors ici, évidemment, on n'a pas de T3. Donc, on va prendre bien évidemment frappe coordonnée qui est extrêmement forte et pas rayon accablant. Pourquoi ? Vous voyez la tentation, là ? On se dit rayon accablant, je blaste, trop canon et tout. Pas du tout. Parce que vous allez le payer 3, c'est très cher et vous ne pouvez pas le jouer s'il ne joue rien. Et en plus, vous n'avez pas l'effet marginal. Je rappelle, c'est 3 de mana. Donc là, on a une curve qui, quoi qu'il arrive, sera efficace. Donc, on va forcément prendre frappe coordonnée qui fonctionne même sans marginal. D'accord ? Mais il y a un sort à 2 qui avec marginal fait la même chose. Mais là, on n'a pas de marginal. On n'a rien. Donc, on en voit. Alors, il est bizarre. Il est bizarre. C'est un big. OK ? Ce n'est pas un marginal. Lui, par contre, il va mettre une tête dedans. C'est un big. Donc, contre le big, frappe coordonnée n'est pas incroyable. Donc, on va pouvoir meubler avec une frappe coordonnée. Très souvent, sur frappe coordonnée, il peut utiliser un sort à 1 qui va clean et se healer. On s'en tape. Ce n'est pas comme ça qu'on va le battre. Par contre, contre un big, on a une mauvaise main. Ça aurait été bien contre un marginal mais on a une très mauvaise main contre big. Ce n'est pas grave. On va faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors, ça, c'est très fort contre big, bien sûr. Mais là, je n'ai pas de clean derrière. Sinon, ça partait. Si j'avais le clean T4, ça partait cash. Mais là, je n'ai pas de clean derrière. Donc, si je fais tomber une 8-8, je suis très très mal. Donc, ce n'est pas la peine pour le moment. On va se retenir. On met ça pour meubler, vider la main. C'est du prêtre. Donc, il ne faut pas hésiter à cracher votre value. On va certainement faire à cet alors également au prochain tour si il n'y en a rien d'autre. Donc, contre les big, il vous faut les rats des loyaux. Il vous faut du heal. Donc, ça va être Nova, que ça va être de l'armure, etc. Et il vous faut des gros removal. Donc, la lumière brûle ou cannibalisme. Cannibalisme étant évidemment le meilleur puisque ça vous heal en partie. Et il vous faut également tourbillon océanique pour faire dégager l'autre big. Il a 4 créatures, en fait, dans son deck, très clairement, avec Xilag. Xilag, notez que pour Xilag, on peut garder pop dissonante Nova, c'est très fort. Calibalisme qui tombe, c'est une super nouvelle. Et moi, je me propose d'essayer de faire immédiatement tomber une créature. Ok. On voit que là, il n'a pas de créature. Donc, quoi qu'il arrive, si je fais tomber, c'est bon. Ça me va. Ok. Let's go. On va copier le rat. Ok, c'est une excellente carte à choper. Par contre, je ne peux pas la tuer et ça, c'est assez emmerdant. Si je booste celui-là, je n'ai pas le létal non plus. Ok. Bon, c'est chiant. On va devoir serrer notre slibar. Donc, c'est un big, forcément, s'il y a ça. D'accord ? Donc, je vais copier mon rat déloyal ici, histoire de quand même lui mettre un stop. Et on va mettre ça et ça là-dedans et on la pingera avec Astalor. D'accord ? Let's go. Hop. Un, deux. Bon, là, évidemment, il va faire le frilly frilly. Comme sort. Mais ça peut même être contre-productif parce qu'il y a quand même une 3-8 tonne-board. D'accord ? Donc, ça peut être contre-productif. Ce n'est pas vraiment mauvais pour nous. Ce n'est pas grave. Elle est bien à faire tomber en vrai, Stelag. Pas Stelag. Comment elle s'appelle ? Dame Stelot, pardon. Stelag. Stelag, c'est l'autre. Donc, là, on va simplement ping avec Astalor. Et on a encore un petit rat déloyal qui va toujours fit avec notre calibalisme sur le T6. Donc, c'est tout à fait frais. Là, il hésite à claquer tous ses sorts comme un ouf mais il se dit qu'en fait, ça ne va pas faire une dinguerie. Il va peut-être me grignoter 4 ou 5 HP maximum mais ça ne va pas être ouf. Donc, là, il claque beaucoup. Et ça, ce n'est pas grave parce que là, ce n'est pas hyper efficient pour lui. Vous voyez, 3. Voilà, il clean. Terminé, bon sort. Alors, il peut faire le coin. Il y a encore un truc. Il va me prendre 4 HP mais ça se limite à ça. Il va peut-être faire le sort à 0. Mais ça, ce n'est pas bon parce qu'il doit défausser. Donc, en fait, tu prends des dégâts. Alors, c'est un peu chiant. Bien sûr, tu te dis « Ah merde ! » Mais en fait, à long terme, tu es gagnant. Là, on sait déjà qu'on a vu un rayon. On sait qu'on a vu c'était elle et on sait qu'on a vu un sort à 3 qui sont parmi les plus grandes menaces. D'accord ? Donc là, c'est très bien comme prévu. Ici, on ne va pas celluler. On va faire usurpation pour garder sa main. C'est plus intéressant. Voilà. Donc là, il a le combo. Donc ça, ça casse les couilles. Il va coin au prochain tour évocatrice. Ok ? Au prochain tour, il va coin évocatrice. Et est-ce qu'il a lancé 3 sorts ? Oui, avec le coin, ça passe. Là, il vient d'avancer. Ouais, ok. Après, il vient peut-être de la piocher. On sait qu'en tous les cas, il y a des trucs à faire tomber, tu vois. Donc là, c'est assez compliqué. Parce que s'il nous sort ça... Bon, on a quand même calibalisme en vrai. De mon côté, je vais prendre ça quand même parce que ça peut me permettre d'aller chercher un body, tout simplement. Ça me fait un rim au vol mono-cible qui est plutôt impressionnant. On a un calibalisme pour défendre. Le problème, c'est que du coup, mon rat va souvent choquer au prochain tour. Alors, je pourrais poser le rat tout de suite, tu vois. Le problème, c'est que si je fais tomber Annie et l'un brutal, c'est pas hyper value. C'est pas très intéressant, typiquement, puisqu'il va juste taper. Je vais quand même prendre les dégâts et peut-être même contester mon rat, tu vois. Donc, il faut vraiment que je pose le rat le tour rouge clean. Je vais prendre Annie et l'un. Hop. Et ici, on peut prendre sensé qu'il n'a pas en main et on va clean cette petite lascarde, OK ? Bon, là, ça va être l'heure de la crème. C'est un deck difficile à battre. Tout ce qui est big avec ce deck, c'est pareil, vous n'aimez pas. Mais celui-là est battable. Attention, ça peut passer. Voilà, comme convenu, il a assez de sort. Donc, let's go, la 9-9. On va prendre deux points de dégâts. Voilà. Ah, c'est la 8-8. Ah, il a la 9-9 et la 8-8, ce bâtard. Ah, il n'a pas pu. Ah, ça, c'est une super nouvelle, par contre. Yes. OK. Très, très bonne nouvelle parce qu'il n'avait pas de quoi... Ouh là là ! Il voulait l'eau de démon. Il voulait l'eau de démon, mais il a des chattes. Alors là, par contre, on est content. Donc, on sait que l'eau de démon est en main. Il ne peut pas me tuer avec pour l'instant. Donc, je peux faire le sort pop dissonante. Ça met ça à 1 HP et je l'aurai plus tard avec Nova quand il fera Xylag où je trouverai un petit ping, un petit truc avec mon Xylag au prochain tour, par exemple. J'aime bien ça. Parce que lui, il ne pourra pas jouer son T9 maintenant. Donc, je vais juste faire ça et garder mon calibalisme pour l'instant, même si j'ai déjà perdu pas mal d'HP. Là, c'est trop intéressant d'avoir la chance de tuer ça gratuitement, tu vois. OK. Let's go. Quitte à prendre 5. Je peux aussi mettre ça là-dedans si j'ai un peu de talent. Ça, ça peut partir à tout moment aussi. Ça, ça va le retarder énormément. Donc là, on sait qu'il a son T9 à jouer mais il a déjà joué une carte comme ça. Il faut espérer qu'il n'ait pas la rez tout de suite. Il faut espérer qu'il n'ait pas tout tout de suite, quoi, évidemment. C'est quoi ? Ouais, ça va. OK, ça va, c'est pourri. Il va prendre un bon Xilag bien vieillant. Filt-Chaine. On doit garder notre Nova. Attention, on doit garder Nova pour son Xilag. Très, très important. Vous voyez bien que c'est des 1-2. C'est catastrophique si on se le prend dans la gueule. On descend beaucoup. OK. Mais au prochain tour, il n'a rien. Let's go. Bim-bap-boom. Vraiment pas de chat si ça ne tue pas la 5-1 mais bon. Ça va et ça va. Parfait. On ne pouvait pas demander mieux. Nickel. C'était le plan. Vous voyez les découvertes comme je vous ai dit les découvertes qui en prêtent sont ultra importantes. Il faut vraiment savoir ce que vous faites. Là, on va aller chercher gentiment ce qu'il va avoir comme body. Peu importe. C'est forcément bon à faire tomber. Il va rester les réincarnations qui sont un peu chiantes mais lui, il va avoir du mal à claquer ça. Pourquoi est-ce qu'il a du mal à tuer ça ? Parce qu'il a fait le malin. Comme il a eu sa petite Steno, il a claqué des chaînements de fiel. Et là, maintenant, il pleure. Parce que s'il ne clean pas, ça va empirer à chaque tour. Je rappelle qu'à chaque tour, ils font un point de dégâts en plus. Donc là, c'est neuf et il est plutôt tristounet. Donc, il va quitter, je pense. Ici, on va faire tomber son body, le tuer avec ça. Voilà. On ne peut pas le métamorphoser. Non. Let's go. Tchic, tchac, tchouc. On se heal bien et on développe du board. Là, on y va et on lui rend tout ça dans le fion. Et là, vous voyez que ça commence à faire mal. Là, il commence à prendre très, très, très chéros. Ça, c'est défendu. Il est très, très mal. J'insiste, c'est top comme game parce que là, on voit vraiment l'importance des découvertes. D'accord ? Vous ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas... Ah ouais, ce n'est pas mal. Non, non. Vous devez vraiment vous dire qu'est-ce que j'ai au prochain tour, qu'est-ce que je n'ai pas, comment je meuble. Il faut meubler et prendre un truc qui se défend contre l'adversaire. Ça tombe sous le sens. Bon. Il a chopé son deuxième clean, unlucky, mais bon, il a énormément pioché. C'est normal. C'est con, parce qu'on avait l'étal. OK. Grâce à ça, il remonte full life. Il va être ready pour la suite. Ça, c'est vraiment dur. J'avoue, c'est dur. Ça peut nous faire perdre la game avec le gros clean qui part, là. Ouf. Très, très casse-couille. Bon, il ne tue pas mon rat. Ce qui part... Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, on va draw ici. On peut mettre la 9-9, mais il ne faut pas. Pourquoi ? Parce qu'il va jouer la 9-9. Et en fait, celle qui tape dans l'autre... Comment dire ? En vrai, je pourrais même suicider ça. En fait, elle, regardez bien le texte. Si ce serviteur survient au dégâts qu'il subit, inflige le même montant de dégâts au héros ou à l'héroïne adverse. En vrai, si. Si je mets la 9-9, il est dans le cul, en fait. On va le mute. Hop. Donc ici, on va mettre notre 9-9, puisque dans tous les cas, il ne peut pas buff sa 9-9 et ça nous fait un taunt énorme. Donc, même sur la rez, c'est bon. OK. On peut même blesser ça, du coup. Et garder la 9-9 full life. Ça me va. OK. Il n'a pas de buff. Donc, sa 9-9 ne fera pas plus de dégâts. Donc, il va la mettre là-dedans. D'accord ? Moi, derrière ici, voilà. Typiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il choisit de trade. OK. Donc, il a la rez. Ça, ça veut dire qu'il a la rez en main. Donc, il va faire une résurrection au prochain tour. Il faut le savoir. Donc, s'il fait une résurrection au prochain tour, il faut que j'ai des clean de masse. Notez que j'en ai trois. Donc, je peux clean de masse. Il faut lui mettre le moins d'attaque. On doit piocher. Celle-là, on n'arrivera jamais à la marginaliser. De toute façon, go. Le heal, ça ne sert à que dalle. Et on va mettre hasta l'or. Même si on va prendre 5 points de dégâts là-dessus, ça fait chier. Mais l'armure est bonne. Donc, dans tous les cas, c'est valable. OK ? Et ici, il y a très peu d'utilité à faire ça. Sauf s'il passe le taunt de lui-même. Mais il aura sa 8-8. Donc, normalement, il vaut mieux se healer. OK ? Il aura sa 8-8. Là, on va prendre le sale coup. Là, on prend le sale tour. Il ne faut pas qu'il ait le deuxième derrière. Sinon, c'est la merde. Il va faire une première réanimation qu'on peut gérer. On a ce qu'il faut. Mais je n'ai pas de tourbillon pour l'instant. En faisant quelques trades, je pourrais peut-être bricoler avec Nova aussi. OK, ça, c'est une bonne nouvelle. On va lui balancer la 8-8 cash là-dessus. Cash, cash, cash. Il prend la 8-8. En plus, il ne clean pas. Oh, c'est génial. Allez, il prend direct la 8-8. On va mettre la 5-1. Le but étant que la 8-8 clean ça gratos. On voit qu'il a emmerdé avec ce taunt. Donc, on va peut-être le healer. Est-ce que je ferais une Nova ce tour-là ? Je ne pense pas. Est-ce que je ferais Adjuratrice ? Qui peut me donner Exilag, qui est très fort aussi. J'aime bien mettre ma 8-8. Ma 8-8, c'est un clean gratuit. Là, j'ai besoin de clean. OK. On le fait piocher. On balance ça. On attend de voir si ça meurt bien. Ici, plutôt que de mettre Adjuratrice, même si Adjuratrice, c'est quand même vachement cool. Oh, ne me dis pas que ça ne va pas le tuer. Ah, j'aime bien Adjuratrice. J'ai quand même beaucoup de PV. Ouais, je vais mettre Adjuratrice. Pourquoi je mets Adjuratrice ? Parce que j'ai double Nova et que ce petit point de dégâts peut permettre de faire un petit trade vieillant fût de chaîne. Évidemment, j'aime bien la découverte. Dans ces cas-là, il fallait faire la découverte d'abord. J'aurais dû prendre ma décision autrement. Toujours, évidemment, tout ce qui est découverte random. Avant, on réfléchit à la globalité de son play. Une fois qu'on l'a décidé, on ordonne les choses et on fait les choses. Un troisième déchauffement de fail qui est trouvé. Pour l'adversaire à qui il reste si peu de PV, il lui en restait 14. C'est quand même une très bonne nouvelle. Et là, il va balancer Agnielin là-dedans. Évidemment, il me rend 8 points de dégâts. C'est costaud. Mais c'est chiant, évidemment. C'est chiant. Très beau tour qu'il fait là. Je ne m'entendais pas à ce qu'il puisse pile-poil passer le taunt avec autant d'HP. C'était peu probable. On prend une sale claque, ça casse les couilles. Donc là, ça doit être... Ah, il ne l'a pas. Il n'a pas eu... Là, vous voyez, il quitte parce qu'il n'a pas eu le sort à 5 qui permet de faire revenir à la vie 3 démons. D'accord ? Là, c'était assez intéressant. On a vraiment vu le match. On savait ce qui allait se passer. On a gardé des sorts, etc. On a mis du bord au bon moment. C'était vraiment cool. C'était un match qu'on pouvait gagner, qu'on pouvait masteriser en faisant les bons choix. Et c'est passé. Tandis que le mage, typiquement, le mage ou le prêtre, le prêtre contrôle, vous ne pouvez quasiment pas gagner. Honnêtement, je vous le dis. Prêtre contrôle, ça va encore parce que les mecs font beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. On ne leur en veut pas. C'est normal. Mais vous pouvez encore vous en sortir. Mais le mage, honnêtement, le win rate, il est dégueulasse. Vraiment... Je ne vais pas vous mytho. Je ne vais pas vous dire « Ouais, les gars, ça gagne contre tout. » Ça n'existe pas, un deck qui gagne contre tout. Ou alors, c'est en attente de nerfs. Ou alors, c'est une nouvelle classe qui vient de sortir. Ça, c'est possible aussi. Non, en vrai, même pas. Le DK n'est pas si fort que ça, pour le moment, en vrai. DK 100, ce n'est pas si fou. J'aimerais bien un DK 100. Ça, c'est un match intéressant de ouf. Donc, voilà. Ça, c'est très important. Je n'en ai pas parlé. Mais vous allez toujours, quand c'est soit un deck contrôle en face, soit un deck aggro, vous vous muliganez toujours comme si c'était un aggro. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Vous considérez toujours que c'est un aggro. Pourquoi ? Parce qu'un deck contrôle, certes, il vous faut des cartes clés. Notamment, là, Sursvalna, par exemple, si c'est un deck à 100, c'est hyper important. Radé Loyal, c'est hyper important également. Mais, je ne peux pas les garder parce que je n'ai rien à côté. J'ai que Eclat des Narous en défensif. Usurpation, c'est pareil. C'est extrêmement fort si c'est un deck contrôle. Vous voyez, c'est très très chiant. Si je renvoie ça avec sa deck contrôle, je suis dégoûté. Mais, je suis obligé. Parce que si c'est un deck à gros, je vais me faire exploser la gueule avec ça. Notez qu'on a quand même Radé Loyal et Eclat des Narous. Ça se tente. Mais, moi, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je considère ça vraiment comme souvent beaucoup trop faible. Même si, là, j'avoue que Radé Loyal, ça se met bien. Eclat des Narous, ce n'est pas grave parce que si c'est un contrôle, je le renvoie, tu vois. Le problème, c'est que si Radé Narous se fait tomber Gargamel, je suis mal, tu vois. Je vais choisir de le renvoyer. Même si c'est un deck à contrôle, Radé Loyal, c'est fort. Mais, ça ne vaut pas le coup que je prenne le risque. Ok. Très mauvaise main. Renatal, c'est catastrophique en main de départ. Alors, what's the flavor ? Je le sentais. Je le sentais que c'était un contrôle. Fils de chien ! Je le savais. Je le savais. Ça va être marrant. On a fait un Mudigan pas terrible, mais normalement, on a plutôt le match-up. Le seul truc où vous perdez, c'est s'il vous fait un Morgraine T7 que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez perdre, d'accord ? Ou une sortie ultra offensive et vous n'avez pas de contrôle. Ça aussi, c'est terrible. Il y a quelques trucs un peu terribles, mais globalement... Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Ça, c'est très, très fort. Ah, ça, c'est très, très fort aussi. Mais là, on ne va pas le jouer tout de suite. Exceptionnellement, on ne va pas le jouer maintenant parce qu'on veut d'abord faire des cathédrales, des princes. Petit tips. Vous mettez cathédrale et ensuite, vous mettez prince, d'accord ? Pour tout de suite commencer à piocher, tout de suite mettre du rythme, ok ? Parce que lui, il ne peut pas trop contrôler. C'est un deck qui n'a pas beaucoup, beaucoup de contrôles. Vous allez le voir. Il en a, mais... C'est des contrôles qui sont très chers. Ce n'est pas comme prêtre où tes contrôles, tu les as de façon à perpétuité en quelque sorte, tu vois ? Notamment via Source Valna et les découvertes. Lui, ce n'est pas pareil, tu vois ? Il y a pas mal de buffs, notamment, qui sont un peu foireux à découvrir en DH. Même si les découvertes ont un pouvoir level très fort, il peut se faire bait, il peut se faire avoir, tu vois ? Donc là, on va Rénatal. Ça va aller le coup de coin, hein ? Dans ce match-up, vous n'aurez pas assez de pression pour devoir garder le coin. Donc, utilisez-le pour curver, en fait, tout simplement, d'accord ? Là, j'ai besoin de piocher parce que je n'ai rien de bon. Et oui, donc je dois vite mettre ma cathédrale. C'est de la pioche, hein ? Je n'hésiterai pas à buff chez lui, c'est nécessaire, d'ailleurs. Et comme ça, je prends le board parce que, quelquefois, il peut vous surprendre et faire une sortie tempo. Méfiez-vous, hein ? Ça arrive. Ça a beau être un deck contrôle, il peut complètement vous faire une sortie tempo. Donc là, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce play est génial ? Non pas parce que c'est moi qui ai fait le play, mais parce que l'adversaire, ici, il a des contrôles. On va passer pendant que je vous explique ça. Ouais, ça, c'est très, très fort. Deuxième accord de puissance, c'est très important. C'est vraiment chouette de les avoir. Il ne manque plus que des monos cibles. Svalna est très, très bien. Svetlana. Donc là, on va caler à Éternel Amour pour Préchotte, Svalna. On pourra attendre un peu plus parce qu'il est très passif pour être sûr de ne pas foirer, mon Éternel. Ça me va aussi bien. Oh, bah écoute, quand la vie te donne des citrons, on fait de la limonade. Donc là, rien de vraiment érotique. D'accord ? On n'a pas vraiment peur de lui, même si on n'a pas de monos cibles. Alors, on peut quand même prendre ça. Vous voyez, je vous parlais, avant, je vous parlais d'équilibre de la main. Là, je n'ai pas de monos cibles, tu vois. Je n'ai pas de monos cibles. Ce n'est pas bon. On ne sait jamais, tu vois. Il peut me sortir un truc un peu casse-couille. Son combo avec les 5-5, tu vois. Un corps de long, on va le prendre pour ça. Mais Dragage, il était très bien pour aller chercher les rats. Là, visiblement, il ne nous joue rien depuis tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Attention, on sait quelque chose de très important. Et oui, vous, vous le savez. C'est qu'il va nous faire une dinguerie sur le T7. Il a Maugrain en main, d'accord ? En plus, c'est peut-être quelqu'un qui me connaît. Pourquoi ? Vous allez dire, tu tires des conclusions, mec. Mais en vrai, vraiment, ce deux de cartes-là, il y a beaucoup de gens de ma communauté qui le jouent parce qu'on l'avait mis une première fois pour rigoler, etc. Et c'est un truc qui est très rare, tu vois. Très peu de gens le jouent, tu vois. Et vous allez voir, Satan, il va m'ajouter après. Il va me dire, j'aime bien, machin, c'est possible, vous allez voir. Ok, voilà. Bon, classic shit, comme je vous avais dit. Mais ça, c'est cher, tu vois, pour tuer une 5-5 qui, moi, ne m'a rien coûté, les mecs, concrètement. Donc là, j'aimerais bien, maintenant, calier Éternel Amour, mais je dois être sûr d'avoir un sort au prochain tour. Donc, je vérifie que je n'ai pas trop de cartes. 8, c'est bon. Je pioche. Tac, on voit que j'ai un sort. Je pense que... C'est un peu chaud, là, parce que je n'ai pas beaucoup de sort, en vrai. C'est un peu galère de faire Éternel Amour, pour tout vous dire. Mais j'aimerais bien parce que là, on va arriver dans des tours où il va se vénère, le monsieur, tu vois. Il va commencer un petit peu à s'énerver. C'était moi qui avais le coin, donc au prochain tour, je ne peux pas copier Warguide. C'est ça, le problème, c'est que je n'ai pas trop de sort, quoi. Le sens, c'est de mettre ça. Le truc, c'est que je ne peux pas vraiment jeter à corde puissant dans le match. C'est hyper important, vous voyez. Donc, si je ne récupère pas un sort là-dessus ou avec la pioche, je suis correct. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque. Au pire, je me dis que j'aurai un sort sur Adjuratrice. Au pire, je copierai une connerie. Tant que j'en ai un, ça va, tu vois. Puis, j'ai la pioche naturelle. Ce n'est pas facile à passer, éternel amour. Donc, ne traînez pas trop, quand même. Ne traînez pas trop parce que si après, vous vous retrouvez dans des tours galères et tout, ça devient chaud. Vous pouvez lâcher Tourbidon très rapidement aussi. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter. Frappe de Moirte, normal. Petit token, rien de bien sexy. On ne peut pas la tuer. On va la copier, malheureusement. On va essayer avec Adjuratrice de trouver une petite bêtise, mais très souvent, on va devoir la copier. C'est dommage aussi. Ah, je pourrais le jeter. Je pourrais le jeter, mais il y a un très bon sort aussi. Je vais chier. Le truc, c'est que ça, s'il fait Morgraine au prochain tour et qu'il bouffe ça, il va être dégoûté. C'est hyper important. Si tu lui fais double, tu copies deux fois son Morgraine, tu le tues avec ça. Enfin, tu le tues quasiment avec ça parce qu'il va blanc du coup. Mais du coup, il ne faut pas que je lui mette trop de pression pour qu'il joue son Morgraine s'il l'a, tu vois. Comme ça, moi, je lui en fais deux cash, tu vois. Donc là, on va défausser ça. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est un très, très bon sort. Ça fait chier de le défausser. Et ici, je vais choisir de mettre un token. Comme ça, il a de l'armure. Il va jouer son... Je veux qu'il joue son truc, en fait, tu vois. Je veux absolument qu'il le joue s'il l'a parce que moi, j'ai le setup parfait pour le copier et le gérer, tu vois. Bon, c'est terrible, c'est terrible. C'est le pire truc à récupérer. C'est le pire truc. C'est très, très fort chez lui et c'est très faible chez moi. Je vais devoir le copier quand même et le jouer. Hop. Ouais, c'est terrible, terrible qu'il me joue ça. Ça casse les burnes. Combien j'ai ici ? J'ai assez pour le tuer, je crois, 5 et 2, ouais. OK. On a de la place pour draw. Le sens, c'est d'abord de jouer ça et ensuite, on va booster ici. C'est terrible. Ça, c'est le pire truc. C'est le meilleur truc pour back les prêtres. Il a très bien joué. Il l'a dans son deck de base. Très mauvaise liste. Très mauvaise liste. Mais ici, ça va payer malheureusement parce que lui, il a des bodies et pas moi. Bon, je récupère quand même des cleans. Notez qu'on peut quand même clean. On peut quand même clean. Je le joue pour avoir le body et booster un petit peu ce que j'ai. Ah, mon regret est en culé. Quel bâtard. Quel bâtard. Il est chaud là. Il est chaud. Il est très, 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 très chaud sur la sortie. Notez quand même que je peux lui copier une fois ce qui me permet de rester dans la game. Je vais tout de suite le drop. Je peux poser ça pour garder ce bad boy en vie. J'aime bien. Ça va lui mettre beaucoup de pression. Il va répondre par son T8. Très chiant. Il faut que je drop ça. Je vais le contrôler avec ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder en vie vu qu'il n'a plus. Il n'a plus d'asphyxié mais il va me T8. Je pense qu'il vaut mieux garder ça qui n'est pas cher. On aime bien. Surtout qu'il va me jouer des gros bodies. Il va me jouer des sales bodies de merde. Pour prendre un T8, j'aime autant le drop comme ça. À côté, il faut que je cale Source Valna. Mais attends. Si, j'ai lancé un sort. C'est bon. Ça, ça part. C'est sûr. J'ai lancé un sort. Maintenant, on sait qu'il va avoir ce n'est pas trop grave mais j'en ai copié qu'un et on sait qu'il va avoir beaucoup de bodies. D'accord ? Là, je vais choisir de le poser. Pourquoi ? Parce que je veux qu'il tricote des trucs un peu en panique pour que je puisse faire ma Source Valna. D'accord ? Je vais choisir de l'occuper. Le sort marche. Il va rester 2-2. D'accord ? Ça ne le tue pas mais ce n'est pas grave. Il va rester 2-2. Je m'en tape. Donc hop, go face. Le but, c'est qu'il flippe un peu sa mère. Tu vois, il tombe à 31. J'ai pas mal de clean ici. Il faudra passer ça intelligemment pour lui enlever un maximum de cartes de son deck. Là, le but, c'est... Merde. Le but, c'est Source Valna. D'accord ? Il faut faire attention parce que du coup, comme il a les... Ça, c'est terrible aussi. Putain. Il va wash avec le sort à 8. La créature à 8. Fort heureusement, elle n'est pas buff. Donc je vais pouvoir cacher Zvalna. Notez que je peux aussi aller copier les cartes de son deck. Voir ce que j'ai là. J'ai envie de Zvalna pour être tranquille. Je vais Zvalna quand même ici. C'est tellement dur à sortir. Je préfère carrément assurer le coup. On va espérer un blast là-dessus ou on se dit qu'on poste ça mais il faudra forcément lancer un sort là-dessus. Si ça choke, je perds mon buff et j'en ai absolument besoin. Parce que là-dessus, il y a peu de sorts en fait qui le clean. Ça peut tellement foirer. Après, je le paye. Ouais, je le paye moins 4. Je trouve forcément un truc, je pense. C'est de la merde. OK, on va prendre ça. C'est le moins pire. On va prendre ça. Disons que ça annule la claque, tout simplement. Je rappelle ici, on doit absolument garder le buff surtout avec Zvalna, d'accord ? C'est un peu chiant parce que du coup, tu ne fais pas grand-chose avec ça mais bon, au moins, on a sorti Zvalna, c'était le plan et on annule le tour. Donc soit, on est dedans, tu vois ? Maintenant, attention à tout ce qui va être du sale dans ce genre-là. Il fait tomber une dinguerie, il va faire santé vite. Il a le deuxième en main. C'est costaud. En plus, j'en ai besoin de lui. Mais maintenant qu'on a Zvalna, si on ne perd pas le buff, on est encore bien, tu vois ? Parce qu'on sait qu'on a fait chacun un more grain. Moi, j'ai du heal. Lui, il a son token. Disons que ça s'annule un petit peu. Tu vois, là, c'est pareil. Tu vois, tu auras du piocher d'abord. À moins que... Ça peut vouloir dire qu'il a le deuxième soeur A8. Il ne l'a pas proc, donc il va juste la tuer. OK, voilà. Donc là, bon, il s'excite un peu, normal. On pourrait faire ça. Ça clean nos rats. On peut regarder ce qu'on a là ? On va qu'on prend des dégâts. Il va falloir faire attention. Oh, on a des belles choses, là. Ah si, parfait, parfait, parfait. Là, c'est magnifique. Ça, c'est très, très lourd. Très, 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 très lourd à récupérer. Je ne vous cache pas que c'est une bonne découverte. Voilà. C'est plutôt des bonnes cartes à récupérer. Surtout vu ce qu'il joue. Bon, maintenant, on a 9 cartes en main. Ici, on a 10. On peut taper. Un peu light, mais on sait qu'il a passé ses 2 asphyxiés. Et ça, on sait que ça a peu d'utilité. Donc, on va choisir de healer nos créatures. Et on peut tranquillement lancer ça. Ce n'est pas un prêtre. Il ne peut pas copier. Donc, on lui met de la pression. C'est boosté. OK. On voit que les PV s'équilibrent un petit peu. J'ai le board. J'ai encore Behemoth. Behemoth que je pourrais copier. J'ai beaucoup de contrôle. Elle, ce serait chouette de réussir à la proc. Là, en gros, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il va y avoir ces saloperies de Krognom qui vont taper face à 10 et qui vont le healer de 10. C'est abusivement fort. Mais je peux aller les chercher dans son deck avec Usurpation. Donc, je les aurais boostés aussi. OK. Donc, vous voyez que... Bon, après, il faut tomber dessus. Mais il faudra Tourbilol le premier, en fait. Pour ne pas qu'il ait le deuxième et essayer de lui en copier. OK. Il est un peu casse-couille. Et un bear dramatique. OK. Là, on voit qu'on a un deuxième Tourbi. Niveau draw. OK. Il est devant. On est devant, pardon. On peut regarder ce qu'on a là. J'aime bien. Ça, c'est génial. Parfait. On prend ça devant Prince. En plus, la Vuleborg, canon. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Zola, il n'en fera rien. Krognom, c'est très fort. On sait qu'il ne l'a pas en main, du coup. Du coup, ici, on va choisir de tuer, tuer. Et on va juste gentiment faire ça, je pense. Et on peut drop le lieu. Ici. Hop. Voilà. Évidemment, il y a la claque ici. On l'a tous vu. Bien sûr. La claque à 8. Mais on va se soigner. Bon, ça va, tu vois. Ça va. C'est un peu chiant, mais ça va. OK. Go. Il va falloir se méfier de son Krognom. Il peut avoir des combos un peu fous. Comme vous le voyez, Krognom à 10. Il faudrait que j'essaye de le copier également, si je peux. Mais je ne redécouvrirai pas de sort à 2. Je peux en retrouver sur les autres. Voilà. Ici, on a du board. Bon, la plupart du temps, ça va. Il se heal. OK. Du coup, s'il trade la 4-2, la 4-4, c'est une énorme erreur. OK. Il a un petit ping ou quoi ? Il a un petit ping. OK. Donc, on va rester ici avec une 8-4. 8-4 qu'on peut chercher assez facilement, bien sûr. C'est juste dommage de prendre les 8, évidemment. 8 plus 3, 11. On tombe à 20 et 1. On pourrait la blaster pour empêcher la deuxième. On va surtout behemoth, je pense. OK. Behemoth boosté, j'aime bien. Avec un HP, quand même. On ne va peut-être pas trop faire les dingues. Il va falloir commencer à se healer. On voit qu'on diminue un petit peu. Le problème, c'est que si ça choque là-dessus, c'est la merde. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, quand même. Let's go. OK. Je pourrais quand même faire ça, voir si j'ai pas un petit ping. Vas-y, on va croire à notre bonne étoile. Dans tous les cas, on va se healer de 10, espérant que ce soit ça. Mais bon, me connaissant... Ah, putain, vous voyez, j'ai perdu le buff. Et c'est laquelle ? C'est la pire qui frappe. Là, on prend un tour très, très dur. J'ai perdu le buff. Ça, c'est une erreur qui arrive. Comme je vous avais dit, c'est des axes d'amélioration. Il faut faire très attention. Là, j'étais en train de réfléchir. Une chance sur deux. Bon, c'est un peu dommage. Mais c'est une copie. C'était pas le vrai, je crois. Il est chiant avec cette 8-4. Même si elle tape à 6 en réalité. Vous voyez que je suis à 35. C'est pas trop grave, mais... Il doit encore gérer ça. Asphyxié. Il découvre. Vous voyez les découvertes du... Je vous l'ai dit. Les découvertes du DK qui sont incroyables. C'est pas trop grave. Bon, celle-là, ça fait un peu chier, mais... J'ai double tourbillon en main. Voilà. Bon, là, il s'excite un peu. Forcément, il a des gros body. Ça tabasse. Nous, on a moins de gros body que lui. Donc, on est un peu tristounet. Ça, il a passé les deux. Non, il en reste un, je crois. OK. Le tourbillon se met pas mal. Mais ça défausse chez moi les... Elle, je les ai pas eues. Il en reste une. Ça défausse mon Rénatal. Ça défausse mes deux rats. Je vais perdre beaucoup, beaucoup de cartes là-dessus. Notez, par contre, que c'est pas trop grave si je perds des cartes. Parce que je peux le... Ouais. OK. C'est pas trop grave si je perds des cartes. Parce que je vais ETC, en fait. Et lui, il peut pas silence ETC. Donc, let's go. Attention au HP. On a du mal, là. On le voit. Le dégivrage est bien. Je pense que, ouais. Je dois aller vers la dro, là. C'est un peu mon seul plan de jeu. Et je dois essayer de faire des HP aussi. Le plus possible. Elle, elle doit être bientôt prête aussi. C'est très bon de la garder. Alors, vu la liste de petits filous avec l'or démarre directement dans le deck, il va très clairement me jouer une bonne saloperie. Soyez prêts. On peut lui voler ici. C'est pas mal. Même si j'aimerais bien voler la 10-10. Il me semble que c'est la deuxième. Non, c'est la première. Donc, il a encore la 10-10 dans le deck. J'aimerais beaucoup la voler. Il ajoutera forcément sur bord de vide. Je peux booster. Ouais, je vais booster, flinguer. Et mettre ma propre, mon propre crognome pour pas me retrouver trop, trop derrière. Notez qu'on pouvait faire le hasard d'abord. Ok. Et ici, je vais choisir de finir avec un HP, bien sûr. On maximise. Ah, c'est une bonne nouvelle aussi, ça. En plus, booster, j'aime bien. Let's go. Il prend beaucoup de dégâts là-dessus. Et moi, je me remonte beaucoup. On inverse complètement la vapeur, là. Quatre cartes en main, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit dans la preview, ça pioche pas les dégâts. C'est leur point faible. J'ai encore Sylvanas pour voler sa propre 10-12. Parce qu'il va me la jouer sur bord de vide. Donc, je sais qu'avantage, avantage. On y pense. Voilà, là, il est à court de contrôle. Ça, c'est très, très dur pour lui, là. On voit, il est à court de contrôle et il quitte. Yes. Et c'est battu. Alors, on a eu un adversaire. C'est une super game. J'espère que vous avez kiffé. Je vois que je suis tout bleu parce qu'il y a moins de lumière. Ça a été une super game. Je suis très content de vous l'avoir montré. On a vraiment eu le cas du sale des cas qui va vous mettre en galère. Tu vois, ça n'arrivera jamais. C'est vraiment très rare qu'il fasse une aussi bonne sortie. Là, on a quand même eu T7 lors des mœurs. Et personne ne joue ça dans le deck de base. Ça se joue pas dans le deck de base. C'est beaucoup trop lourd. Ça se joue, mais ça se met dans le TC, en fait. D'accord ? Et ensuite, directement Alexandre Morgane. Alors que je venais d'utiliser un sort pour copier lors des mœurs. D'accord ? Donc, c'était vraiment le moment compliqué. Mais pourtant, vous avez vu. On panique pas. On continue de compter bien ses sorts, etc. Et ça passe. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un match-up qui est ingagnable, loin de là, même contre une bonne sortie. Le plus dur, c'est vraiment s'il arrive à faire Alexandreau et que vous n'arrivez pas à le copier. Bon, là, c'est chaud, chaud, chaud. Mais vous avez quand même un avantage en termes de value, en termes de pioche. Et sur ETC, vous avez également... C'est très important dans le match-up. Faites attention. Un tout petit peu de concentration encore. Dans ETC, vous allez faire votre... Contre lui, vous allez faire évidemment les cavaliers. Je vais vous les montrer à l'instant. On voit qu'on passe 2500. Du coup, 2400. Je n'ai pas le temps de voir. 2400. C'est cool. On a gagné beaucoup de points. Il devait avoir une très bonne MMR, cet adversaire. Dans ETC, vous avez donc les cavaliers. Alors, les cavaliers, évidemment, c'est très fort contre Deka puisqu'ils n'ont pas de silence. Mais ils ont un silence quand même, ces petits filous. Et vous devez y faire très attention parce qu'ils peuvent vous faire Sylvanas l'accuser. Et Sylvanas imprégné, elle prend le contrôle. Donc, ce n'est pas un silence, mais c'est encore pire parce que c'est lui qui l'a. D'accord ? Donc, s'il est bon, il peut vous faire des moves de Sylvanas où il prend le contrôle et il tue illico la créature. Les bons Deka, ils vous feront ça à bon level. D'accord ? Donc, vous attendez de voir Sylvanas et vous lui faites votre... Et vous lui faites votre petit vaille fendre bien tranquillement. Tu vois ? Voilà. Et une fois que c'est fait, concrètement, il n'y a plus rien qui est risqué. Il n'y a plus rien qui peut vous arriver, sauf des recousus qui tuent la créature, etc. Bon, les choses un petit peu aléatoires quand même, on ne va pas se mentir. Mais voilà. Ici, c'était vraiment le cas du Deka difficile. Et comme vous avez pu le voir, ça se bat. Je vous fais des immenses... Attends, 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 attends. Je voulais vous parler des remplacements. Il reste combien de temps ? Putain, 53 minutes, what the fuck ? Alors, je vais vous parler des remplacements quand même avant la fin. Comme ça, je bouclerai la série de la masterclass sur le prêtre avec ceci. Au niveau des remplacements, je vous invite vraiment, je vous en prie même, changer la liste en fonction de ce que vous jouez. C'est très important. C'est un truc que personne ne fait et ça booste énormément votre winrate. N'ayez pas peur de jouer une carte que vous trouvez bonne. Testez-la, etc. Mon meilleur conseil, si vous avez un niveau moyen ou débutant, évidemment, débutant, c'est une évidence, que vous voulez tester des cartes, eh bien, vous les testez, mais ne faites pas les fous. Prenez une liste qui marche, par exemple comme celle-là, et vous changez deux, trois trucs, ok ? Je vais vous dire ce que vous pouvez changer sans trop de regrets. Alors, ça, vous devez garder, bien évidemment. Alors, place nette, population harmonique. Alors, sur ces sorts-là, il y a notamment un petit move à faire. Il y a des mecs qui le font et c'est pas mauvais. Moi, j'ai testé, je préfère comme ça, mais il y a des gens qui jouent une ou deux noyades. Il y a des gens qui jouent un mode l'ombre ruine. Moi, je vous dirais, mode l'ombre ruine, vous pouvez le rentrer à la place, par exemple, d'une population harmonique ou d'une place nette. Les deux auront souvent la même utilité, sauf que mode l'ombre ruine est plus safe. C'est très, très bon, mode l'ombre ruine, parce qu'évidemment, c'est logique, c'est pas très cher et ça clean tout ce qui est vraiment menaçant, on va dire, tu vois, parce qu'un truc à 4, ça devient chiant, mais un truc à 3, ça va, tu vois, t'as un prêtre avec le HP, tu tiens, tu vois. C'est plutôt les gros trucs, voilà, et c'est pas cher en plus. Très souvent, à la place de ton mode l'ombre ruine, quand tu l'as pas, ben, tu vas être obligé de faire un tourbillon, ce qui est quand même très cher par rapport à 4 de mana. 4 de mana, tu peux jouer autre chose, faire une découverte. Tédis, tu peux faire mode l'ombre ruine et Svalna le même tour, c'est incroyable. Tu cleans, tu reprends le board et tu fais de la value, tu vois. Extraordinaire. Très, très bon sort. Si vous le rentrez, vous le rentrez à la place de place nette, ok ? Vous serez moins fort contre les agros, ça, c'est le prix à payer, mais vous serez plus polyvalent, plus ou moins contre tout le reste, on va dire, en quelque sorte. Si vous croisez beaucoup d'agros, gardez place nette. Si vous en croisez pas tant que ça, mettez mode l'ombre ruine. Même si, contre les agros, vous avez vu, notamment, contre les décas impies, pour tuer les gargamel, mode l'ombre ruine est incroyable. Alors, ensuite, usurpation d'identité. Vous pouvez en enlever un ou deux, même, c'est possible, pas de souci, si vous croisez pas de contrôle, ok ? Usurpation d'identité, ça peut être fort, même contre un agro, mais globalement, c'est très fort contre les decks contrôles qui cherchent à faire une value énorme et infinie, ok ? Dans cette liste-là, comme c'est pas une liste full voleur, c'est un sort très intéressant, mais si vous faites casser la gueule, je pense notamment à Baran, où vous allez croiser que des paladins, des DH impies, des DH givres, des DK, pardon, clairement, usurpation d'identité, vous n'en ferez rien. Usurpation d'identité contre un paladin, sauf après son T7 et encore après la réduction, ça ne vaut rien, d'accord ? Que ce soit clair, les cartes du paladin, elles puent la merde pour prêtre, clairement. Donc voilà, vous n'hésitez pas à aller cut si vous croisez jamais de contrôle. Si vous croisez moins de 10% de contrôle, très clairement, vous enlevez les deux usurpations, il n'y a aucun problème, les gars, ça dégage, Helicopresto, Prince Renatal, évidemment, on ne peut pas, Vizirner Rubien, vous devez garder, c'est obligatoire. Nova Sacré, si vous ne croisez pas d'agro, vous les enlevez, mais très clairement, même contre contrôle, c'est fort dans certains moments, ça ne coûte pas cher, ça vous heal, ça vit de la main, cette carte, elle est parfaite, d'accord ? Cette carte, dans la méta actuelle, pour moi, c'est très très fort, beaucoup de prêtres, on ne la joue pas, c'est une grosse erreur. Comme vous l'avez vu dans plusieurs games que je vous ai montré, très clairement, Nova Sacré, ça se met ultra bien. Pensez bien qu'en plus, c'est deux de heal, c'est deux de heal sur vos créatures et sur votre tête, en plus des deux de dégâts, c'est génial. Même si ça a été nerf, avant, ça a les face, qui pouvait être cool pour finir un adversaire, ça ne le fait plus. Ça reste un très bon sort, Éternel Amour, hors de question de l'enlever. Si vous n'avez pas Éternel Amour, parce que c'est une légendaire, vous pouvez mettre, tout simplement, un petit Drown, ça fera toujours le taf, ça, contre un petit Divine Shield, ou contre un petit contrôle, c'est toujours sympa. Cathédrale de l'Expiation, hors de question de l'enlever, c'est une pioche incroyable. Pensez bien à utiliser Cathédrale de l'Expiation sur les cartes adverses, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous le faites sur une carte adverse et vous la tuez, vous m'avez vu faire plusieurs fois le move, il ne faut pas hésiter. Radé Loyal, vous pouvez en enlever un ou deux, pareil, si vous ne croisez pas de deck combo ni de deck contrôle, mais là, ça commence à faire peu de scie. Vous voyez, il y aura toujours soit un vieux druide, un druide Tony, soit un petit DK, soit un petit DH où vous ferez tomber des bits de créatures. Honnêtement, c'est dur de s'en passer. C'est une carte qui est difficile à jouer, mais qui est incroyable, elle peut être très très forte, comme vous l'avez vu là dans la game, contre le DK, contre le DH, contre le DH, ça s'est vraiment bien mis, Radé Loyal, donc c'est très intéressant. Mangez Esprit, vous devez garder absolument à tout prix, c'est votre T2. Hipster, vous pouvez cut les deux ou en mettre deux, vous pouvez en rajouter, selon vous. Si vous aimez bien beaucoup de découvertes et avoir beaucoup de body au début, c'est très fort. Pourquoi cette liste-là est forte ? Une des raisons, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de T1, ça, je vous l'ai déjà dit, beaucoup de T2, beaucoup de T3. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous allez faire ça, vous allez faire des petits trades qui se mettent à votre avantage, et derrière, vous fermez avec Nova. Et là, en fait, vous fermez en clinant tout le board grâce à vos petits ping à 1 à 2 de vos créatures, et vos créatures reviennent full live grâce à Nova, et vous clinez le board adverse. Et là, vous arrivez, on arrive T4, le mec n'a pas de board, tu en as, et vous vous retrouvez, en fait, avec vos AE qui vont arriver, T4 derrière, c'est cannibalisme, into place nette, into population, into tourbillon, et vous voyez, enfin, le mec, il se fait laver le filon, quoi. En fait, en prête, ce qui est dur, c'est de tenir l'early game. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir beaucoup de petites créatures, ok ? Tac, 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 ça, on a vu. Hipster, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas. Il est même possible que je cut les deux à long terme. Là, c'est vraiment une carte où vous pouvez vous exprimer, clairement. Hipster, vous mettez ce que vous voulez, vous avez le plein droit, mettez ce que vous voulez à la place, vous avez envie de vous taper un délire à jouer alchimiste, vous jouez alchimiste, vous avez envie de mettre amasseur pour draw, vous pouvez mettre amasseur. Amasseur, c'est éclaté, parce qu'il y a beaucoup de DH, ça se fait beaucoup péter par le 1 PV. Ampli audio, c'est même jouable, ampli audio, vous pouvez le jouer, si vous croisez plein de contrôles, c'est très fort aussi, c'est 1, 2, 3, même contre les agros, c'est bien aussi, il faut pas hésiter. Si vous avez envie de jouer ça, vous jouez ça. Si vous avez envie de jouer auspice funeste, vous jouez auspice funeste, ça peut passer, je vous le dis, ça n'est pas auspice funeste dans la méta, ça n'est pas du tout une mauvaise carte, très clairement. Vous faites ça contre un agro, le mec peut rien faire, très clairement, même contre un prêtre, il arrivera très rarement à chercher les 7, c'est très très rare qu'il y arrive, d'accord ? Et ça peut même vous servir, contre des deck contrôles, de mettre la carte, en fait, juste pour temporiser un tour. Alors oui, le mec, il peut tuer ton auspice et quand même jouer son tour, mais du coup, il gaspille un contrôle, tu vois, la plupart du temps, il va juste attendre un tour que l'auspice meure et faire son play. Sauf qu'après, toi, il n'y a rien sur le board et c'est toi qui as la tempo. Donc tu vois, tu mets ton auspice funeste et derrière, bam, t'embreilles, tu lui cales une bonne source valna veillant fûts de chêne et le mec, il est tout deg, tu vois. T'as gagné toute la tempo du monde, t'as fait ta value infinie et c'est parti, walk and roll, d'accord ? Ensuite, tu peux faire, enfin tu vois, je ne vais pas tout vous les faire, mais vous avez compris l'idée. En gros, vous pouvez jouer des dingueries, faites-vous plaisir, très clairement. Ici, vraiment, hipster, ce n'est pas du tout une carte obligatoire dans le deck. Je n'en joue qu'un, il y a plein de parties où je ne le vois même pas et j'ai 65% de winrate, ok ? Là, on doit être passé, on est toujours à 64% alors que pourtant, j'ai un winrate largement gagnant, ça n'a pas monté. Mais vous voyez que là, maintenant, on arrive à 59 games, du coup, si je ne m'abuse, 59 games, 64%, je ne joue pas les deux hipsters, vous voyez que ce n'est vraiment pas une carte qui est clé. Ensuite, installeur l'iche 100, je vous dirais, gardez-la quand même, accord de puissance, c'est obligatoire. Alors, pensez bien à un accord de puissance, ça marche sur vos créatures, mais aussi les créatures adverses. Ça peut vous permettre de faire des moves de ouf, voire même si vous êtes contre un aggro, vous n'avez rien à jouer, absolument rien à jouer, et bien vous faites un accord de puissance un peu merdique sur un T1 ou sur un petit T2, selon le tour auquel vous êtes, et vous posez immédiatement le body. C'est vraiment pas grand-chose, c'est clair, mais ça vous donne un petit body qui fera un petit trade et qui va peut-être setup une belle nova après, ou tuer un petit oeuf et faire proc la 3-3 que vous allez blast après, vous voyez ? C'est très intéressant, il ne faut pas hésiter à un accord de puissance sur les créatures adverses, on garde ça en tête, ce n'est pas que chez nous, ok ? Vendeuse d'armure, hors de question de l'enlever, hors de question. Surt Finlay, c'est une carte que je n'aime pas du tout, pour tout vous dire, secrètement, mais qui est incomparable. Surt Finlay, c'est votre deuxième chance de ne pas mourir, tout simplement. Il y a quand même 10% de vos games où en fait, Surt Finlay va vous donner la victoire, donc il est hors de question de s'en passer. On ne passe pas à côté de 10% de win rate. J'exagère un petit peu, mais dans l'idée, Surt Finlay, c'est vraiment une carte qui va vous permettre de faire des clutches, de trouver la carte qui vous fait gagner, d'autant plus que le prêtre a souvent des très grosses mains, donc Surt Finlay va vous faire piocher 9 cartes, vous voyez, vous êtes quasiment sûr de trouver ce que vous voulez, on ne peut pas s'en passer, c'est très très chiant. Notez qu'il y a des petits moves aussi avec Surt Finlay qui sont marrants, vous pouvez aller chercher tout ce qui va être les chevaliers que vous avez mis dans votre deck, donc les, comment ils s'appellent, les Vaifands, les 6-6 là, pour avoir l'oral d'agonie qui tue l'adversaire, vous pouvez aller le chercher avec Finlay. Un truc très important avec Finlay, c'est de ne jamais faire Finlay dans deux cas. D'abord le premier, c'est si vous pouvez faire autrement. Finlay, on ne fait jamais Finlay en grid, on ne fait jamais Finlay en grid, ça c'est impossible, vous ne faites pas Finlay grid. Si vous êtes contre un paladin et que vous avez deux petits contrôles un petit peu moyens, vous vous dites, ah j'aimerais bien avoir cinq contrôles, c'est mieux que deux, non, on ne fait pas Finlay dans ces cas-là, c'est de la merde. une pensée qui est très importante, c'est que les cartes que Finlay va renvoyer, il va les mettre au fond de votre deck. Ça c'est hyper important à maîtriser, c'est que ces cartes, vous n'êtes pas prêts de les revoir, je vous donne un exemple. Je me bats contre un DH 1P, je sais qu'il a son foutu gargamel, et moi j'ai que deux tourbillons pour clean, j'en ai un en main, et je me dis, ah j'ai pas trop de contrôle, j'ai un peu envie de grid, non, admettons, j'ai les deux tourbillons plutôt, c'est plus caricatural, je renvoie, et bien je perds mes deux tourbillons océaniques, et ils sont au fond du deck, c'est-à-dire quand il va me faire gargamel, potentiellement, sauf si j'ai fait des bonnes découvertes, ou des bons combos, ou qu'il a un gargamel de merde, ou ce que vous voulez, mais globalement, il va me la mettre quoi. Clairement, pour vous parler sans détour, il va me la mettre. Donc, on pense bien à ça, quand on fait Finlay, les trucs qu'on renvoie, on n'est pas prêts de les revoir, c'est très important. La lumière brûle, ça reste, et que la Denaro, vous pouvez en cut 1, parce que même s'il y a des matchs où ça ne sert à rien, des cas notamment, des cas, ça ne sert à que dalle, très souvent, mais vous pouvez quand même le renvoyer, le reprendre, donc c'est vraiment un sort qui est très facile à utiliser, c'est vraiment top du top, c'est vraiment cool, 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 il ne faut pas hésiter. Alors, ETC, agent artistique, vous ne pouvez pas vraiment changer de chose. Nettoyeur à vapeur, c'est vraiment une dinguerie, vous ne pouvez pas trop l'enlever. Vifant, c'est pareil, contre les prêtres et tout, ça peut passer, ça peut faire quelques games, c'est difficile, Illumination, vous pouvez enlever, je vous le déconseille très fortement d'enlever Illumination, parce que si vous vous retrouvez contre un agro, ben voilà, je l'ai dit dans la présentation du deck, vous faites T4, truc, le même tour, vous faites Illumination, vous allez chercher votre meilleur, c'est simple que ça, vous allez chercher Tourbillon Océanique qui coûte 3 de moins, donc le tour d'après, vous avez un Tourbillon Océanique, ça va vous carry des games, c'est un des changements de ma liste, croyez-moi, Illumination dans ce deck, c'est incroyable, surtout si vous croisez beaucoup d'agro, notez bien qu'Illumination, dernier petit mot, ça n'est pas que pour aller chercher un sort, certes, si vous prenez un sort, c'est 3 de moins, mais vous pouvez très bien prendre autre chose, ça n'est pas grave, si vous avez besoin d'un petit behemoth, vous allez chercher behemoth, si vous êtes dans un match-up contrôle, pas de soucis, vous cherchez Source Valna, pas de problème, d'accord ? En attendant, mes Lascar, j'espère que cette petite masterclass vous aura plu, et que je vous aurai surtout donné envie de jouer, bref, je vous fais des immenses bisous, et on se retrouve dès mardi soir, 19h pour le stream, ciao mes choux !